je pense qu'on est qu'on est en direct Stéphane alors bonjour bonjour à tous je crois que vous êtes assez nombreux aujourd'hui à assister à ce webinaire donc je m'appelle Gilles Boussillière je suis président de CF Paris de France et donc je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire national sur la protection du dirigeant et la protection de l'entreprise alors ce format de matinale en ligne on a lancé comme beaucoup d'organisations avec la crise sanitaire et ça rencontre un vrai succès auprès des concours donc on est très heureux de pouvoir multiplier ces événements aujourd'hui on accueille Stéphane Marie d'AG2R La Mondiale donc un éminent spécialiste du sujet de la protection du dirigeant particulièrement sur tout ce qui est question sociale je pense pas devoir vous rappeler à quel point ce sujet est important si vous êtes connecté aujourd'hui c'est que vous en avez déjà conscience alors quand même un mot pour vous dire que ce sujet est technique et je ne crois pas que en tant qu'expert comptable on puisse maîtriser tous les sujets il est important de se faire accompagner par des vrais spécialistes qui sont présents sur le marché dont AG2R La Mondiale fait partie l'interprofessionnalité est sans doute quand même une source d'avenir pour pour notre profession et c'est très enrichissant de travailler avec des techniciens de cette qualité alors je suis très heureux d'accueillir Stéphane parce que Stéphane et moi on a fait une tournée des départements il y a deux ans en Ile-de-France où on abordait justement ces sujets de la protection ça avait été un relatif succès avant de laisser la parole à Stéphane pour une heure une heure et demie je vous invite à poser vos questions sur le chat s'il y en a et je me ferai fort de les transmettre à Stéphane au fil de la présentation afin que tous les participants puissent avoir les brillantes réponses de notre intervenant Stéphane je te laisse la parole et je souhaite à tous un excellent webinar à nos côtés et bien merci Gilles oui très bon souvenir avec ECF sur la tournée des départements et je confirme bien entendu l'interprofessionnalité qui vient aujourd'hui incontournable pour nos professions respectives on a choisi avec ECF cette thématique à la fois elle est ce que j'appelle à marronnier c'est c'est en permanence on se doit de conseiller de protéger nos clients qui soit la personne physique l'homme clé mais aussi l'entreprise d'autre part la pandémie nous a fait quand même réfléchir réagir et beaucoup d'entre eux sur leur garantie immédiate parce que ça ne touche pas que les autres et se remettre en cause ou faire comme vous dites très bien une révision du dossier sur les notions de prévoyance de protection familiale de garantie de revenus donc c'est un peu les sujets qu'on va qu'on va évoquer aujourd'hui sur une approche d'accompagnement pour la fabriquer avec des experts comptables pour votre profession et ECF à cette sensibilité là de cet accompagnement comme le disait Gilles en interpro voici bon je ne vous fais pas la page la page de pub simplement une chose d'actualité c'est bien des gros économiquement parlant donc des solides dans ce dans ce monde en pleine ébullition et d'avoir des réserves et une marge qu'on appelle dans notre jargon assurantielle une marge de solvabilité c'est à dire la capacité financière à payer les engagements d'aujourd'hui de demain on est bien content d'être d'être un des leaders comme d'autres opérateurs à pouvoir assurer des millions d'assurés de clients et de pouvoir être au rendez vous surtout quand on a des événements très particuliers comme la pandémie ou les arrêts de travail on a un boost de burn out et d'arrêt de travail qui se prolonge là pour pour info suite et apparemment c'est peut-être que le début donc on est partout en france vous nous connaissez par coeur c'est pas le souci là dessus quelques vignettes parce que sur des interventions que nous faisons qui sont absolument méconnues ils sont je dirais presque extra assurantielle mais qui sont connexes à notre à nos activités c'est tout un accompagnement soit psychologique soit financier soit d'investissement pour le quatrième âge par exemple là on vient de racheter une filiale à l'excité sur des maisons médicalisées parce qu'on pense que évidemment l'avenir comme tenu d'espérance de vie c'est aussi accompagner nos anciens même si l'état a créé en dernier vous le savez une cinquième branche de sécurité sociale qui est dédiée à la dépendance alors déjà on va planter si vous voulez bien le décor c'est les risques auxquels sont confrontés nos clients et puis surtout mesurer les conséquences et les conseils que nous sommes c'est comment on peut l'accompagner au mieux notre dirigeant qu'il ya quelques couteaux suisse de l'entreprise on a choisi de segmenter en trois branches la première la famille la deuxième la protection de l'entreprise et bien sûr quand il y en a la protection des associés qui sont parfois et on l'a vu et c'est la réflexion qu'on faisait avec gilles parfois un peu oublié à bien 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 loin de la création ou autre ou autre pacte d'associés un peu vieux premièrement le dirigeant et sa famille alors les risques vous les connaissez de maladie d'invalidité de décès de dépendance de chômage éventuel et puis de l'autre côté les rédactions bien sûr des causes bénéficiaires où là c'est même plus un chantier je ne sais même plus comment le qualifier tellement c'est catastrophique dans ce pays où les opérateurs vont un peu trop vite sur le conseil l'accompagnement des bénéficiaires en cas de décès alors là évidemment on parle de prévoyance d'assurance pure en cours d'activité mais on peut prendre exactement le même parallèle si vous voulez pour les contrats d'assurance vie puisque il ya des capitaux en déshérence donc pas ce n'est pas la volonté des assureurs de garder les capitaux on doit on doit les régler mais par la méconnaissance des bénéficiaires donc on mettra le nom le prénom la date et lieu de naissance le dernier domicile connu et les les filles qui viennent femmes mariées leur nom d'épouse voilà et les mettre à jour parce que c'est pas le tout de le faire une fois mais les mettre à jour et je vais l'envoyer à l'assurance pour que le dossier soit soit bien tenu alors la maladie j'ai un sujet d'actualité je profite avec gilles de vous avoir ce matin c'est que l'actualité on met le 22 juin vous avez vu passer je n'en ai aucun doute le décret du 12 juin 2021 qui concerne l'article 69 de la loi de financement sécu de 2021 qui donc qui nous confirme l'instauration pour les professions libérales d'une indemnité journalière pour la première fois dans son histoire pour les trois premiers mois d'arrêt donc on peut se noter déjà de façon très opérationnelle que je suis expert comptable j'ai un portefeuille de profession libérale toutes les professions libérales sont concernées sauf les avocats qui sont déjà dotés d'un régime de france donc y compris bien sûr gilles nos adhérents nos interlocuteurs adhérents qu'avec évidemment qui sont au fil aujourd'hui vous êtes concernés en dehors de l'incrémentation d'une petite cotisation de 0,30% sur le bnc vous aurez une indemnité journalière qui a jusqu'à 149 euros donc on peut se noter déjà premier risque première ligne et bien une notion tout à fait opérationnelle sur le deuxième semestre sur la révision des contrats de prévoyance à ceux qui sont équipés bien sûr et puis aller chercher bien sûr la sensibilité des des professions libérales qui ne le sont pas la validité alors la validité on dit en général tout est n'importe quoi c'est vraiment l'inaptitude reconnue au travail la validité elle peut être partielle ou totale c'est la commission médicale de la caisse maladie qui la désigne et l'assureur vient en complément par rapport au taux qui a été désigné et non pas comme j'entends souvent le contraire le décès c'est le risque le plus simple évidemment à gérer encore que il peut être soit par mal dit ou par accident je rappelle que dans les articles du code des assurances le décès accidentel est causé par un tiers c'est je n'ai pas rencontré un arbre c'est voilà c'est un rapport de police en général qui est amie la dépendance on en a parlé d'actifs c'est au chômage et rédaction de cause alors pour le le décès d'une paix évidemment et la maladie il ya bien sûr des couvertures des charges fixes de l'entreprise de notre client et là soit ils veulent faire soit il ne peut pas assumer sur une longue durée plusieurs mois par exemple la couverture de ces charges fixes donc c'est vraiment la question qu'on a posé d'ailleurs on a créé quelques questionnaires qui pourraient des formulaires comme on dit aujourd'hui qu'on pourrait vous transmettre qui permet d'avoir un lien avec votre client sur des questions de sensibilité est-ce que votre entreprise a les moyens de faire face à la défaillance de vous même en tant que dirigeant et puis le troisième axe que vous voyez à l'écran c'est la mise en cause à titre personnel du de ceux de notre client avec le risque financier sur le dirigeant en cas de responsabilité civile ou pénale aura-t-il les moyens financiers à titre personnel pour faire face gilles tu complètes quand tu veux je suis tout oui troisième item après la famille l'entreprise évidemment quand il ya des associés c'est un périmètre de jeu qui est un peu différent et on va aborder les conséquences du décès d'un des associés la rédaction des clauses bénéficiaires des enfants professionnels et pour un seul objectif bien entendu la pérennité de la société pourquoi qu'on se trouve bancal lors d'une d'un événement aussi grave et puis il y a la capacité aussi d'un associé à gérer comment ça va se passer quelles sont les conséquences pour l'entreprise et puis le décès du dirigeant et l'absence d'anticipation en matière de transmission je sais qu'avec gilles on avait évoqué ce sujet qui est extrêmement sensible souvent des transmissions souhaitées mais mal préparées pas anticipé ou pas assez anticipé on est vraiment des latins à faire tout au dernier moment ça se confirme on est vous le savez des anticipations minimum trois cinq ans quoi c'est ce qu'on voit en général pourra prendre le temps à la fois de réfléchir de décider de mettre en place bien sûr stéphane oui chile pardon excuse moi je complète même en disant que ce sujet de la prévoyance sur les risques relatifs aux associés doit être une mission qui vient compléter une mission juridique avec la rédaction des statuts des pactes d'associés qu'est-ce qu'on fait départ si un des associés décède et comme tu disais donc la transmission avec le pacte du trahi c'est c'est un élément qui va venir compléter l'ensemble de l'arsenal et c'est tous les éléments qu'il faut avancer ensemble et donc c'est un vrai sujet c'est évidemment des sujets qui s'anticipe on a pas mal de cas donc on a un pôle patrimoine au cabinet on a pas mal de cas d'entrepreneurs qui ont des boîtes qui aujourd'hui valent un peu un peu un peu de sous et qui en fait même s'ils sont pas en péril d'un point de vue de la santé se rendent compte qu'ils ont un petit peu trop tardé à anticiper ces sujets là parce que plus tu attends plus ça te coûte un bras de préparer de préparer de couvrir contre ces ces risques là merci et qui mieux que l'expert comptable est mieux placé pour le sensibiliser faire la feuille de route de l'anticipation de sa transmission donc on l'a schématisé comme ça d'ailleurs certains cabinets qui travaillent avec nous ont même affiché cette slide c'est voilà je présente les différents impacts pour pour mon client parce qu'on évoque souvent une ou deux bulles pas plus alors on va essayer de conforter pour ceux qui sont déjà éculturés bien entendu le sujet les autres les enrichir intellectuellement aux connaissances du sujet et pour aller plus loin on a fabriqué avec des experts comptables des modules des ateliers en rapport évidemment ce matin mais on le fait une situ en cabinet avec vos collaborateurs par exemple pour aller identifier sur chacun leur portefeuille les clients qui seraient prioritaires par rapport à ce sujet alors le premier d'entre eux c'est les clients qui ne sont pas équipés il en reste quelques-uns même si 62% des dirigeants entrepreneurs plutôt indépendants sont équipés 100% des assignés des salariés au moins par un accord de branche une convention collective et puis ensuite de voir comment le déploiement peut être fait sur un accompagnement client une veille particulière qui peut être fait avec un correspondant expert qui vient à la rencontre des clients pour les informer et mettre à jour les dossiers voilà un exemple d'une fiche de travail en slide 16 oui c'est ça qui permet pour ceux qui en auraient besoin bien entendu d'avoir des critères qu'on appelle des clignotants qui pourraient être faire émerger en disant oui en effet ce dossier là je n'avais pas forcément vu de cette manière là par rapport aux items qui sont affichés à l'écran entre l'évolution forte de revenus la modification de structures familiales avec des familles par exemple divorcées remariées recomposées des interrogations régulière sur le statut etc etc on va prendre un exemple avec donc madame paul qui est donc quadra elle est mariée avec deux enfants elle reprend l'entreprise familiale de boulangerie industrielle ils ont trois salariés une rémunération moyenne de 50 000 euros par an sur les conseils de vous même elle a créé une essai raide majoritaire mais se pose la question de sécuriser les revenus du foyer de sa famille bien entendu elle sait pas trop comment elle est couverte par son régime obligatoire les régimes de salariés ne serait pas ne serait-il pas plus protecteur on pense tous ensemble à la sas bien entendu oui alors oui d'une caisse à l'autre pour l'instant si la retraite elle a une vision d'unifier les régimes la prévoyance est loin d'être le cas il n'y a pas une caisse qui résonne pareil qui cotise pareil qui donne des prestations identiques etc contenu de l'histoire de la constitution des différentes caisses de prévoyance on se permet de partager quelques questions ensemble les risques en cas de maladie ou d'accident alors la première c'est projection du dirigeant en arrêt de travail quel sera le revenu certain qu'il continuera à percevoir ça paraît un peu basique mais peu de nos clients savent spontanément en dehors des salariés et encore comment ils sont couverts précisément les garanties sont-elles les mêmes quel que soit son statut social que se passerait-il pour le reste de la famille si demain le dirigeant venait à être en arrêt de travail et surtout pour moi de ma vision expert en protection sociale c'est la validité je suis cabossé à vie ou partiellement voir changer de métier je ne peux plus travailler je dois me re faire une reconversion c'est pas ça je ne parle pas de l'aménagement éventuellement d'un véhicule ou d'un logement voir une disparition comment la famille ferait-elle pour maintenir mon niveau de vie y a-t-il un double revenu dans le foyer le dirigeant a-t-il le revenu principal etc et bien sûr projection sur la protection des enfants qu'une du financement des équipes s'il y a été alors les ij les ij d'arrêt de travail temporaire c'est la somme qui est versée à un assuré destiné à compenser toute ou partie de la perte de revenu liée à son incapacité temporaire de travail en lien avec une atteinte à son intégrité physique ça fait très universitaire mais c'est un petit un petit rappel théorique qui nous faut bien pour se mettre en bouche en début d'intervention on considère qu'il ya quatre critères importants le montant de la prestation sont délais de carence quand à partir duquel va être indemnisé l'assuré la durée de la prestation et le délai de franchise alors le délai de carence et délai de franchise pour ceux qui pourraient se poser la question c'est à partir la carence et à partir de quand mon dossier prendra son effet et la franchise à partir de quand va être perçu mon indemnité ce qui est parfois un peu dans la confusion générale d'où bien surveiller par exemple quand on compare des contrats quand on modifie des contrats quand on change d'opérateur de faire en sorte d'en trouver un qui évite de s'embrigader dans une nouvelle carence puis ensuite une franchise il y avait arrêt de travail en effet s'il ya un arrêt de travail chez un nouvel opérateur pendant la carence il n'y aura aucune prestation donc attention parce que je vois certains qui sont à la recherche du moins cher à tout prix donc le prix efface le reste et que ce ne sont peut regarder les conditions inhérentes à la prestation souscrite alors je ne vous fais pas l'affront de vous demander les prestations parce que vous êtes déjà trop nombreux et on ne peut pas faire c'est un petit rappel déjà de comment s'organisent selon les quatre grandes branches des caisses de prévoyance les prestations alors vous avez ici le régime général des dominants dans le pays avec ces régimes de mensualisation complété par une éventuelle convention collective et un accord d'entreprise et peut être sur complété par un régime supplémentaire facultatif nonobstant vous le savez sur la conformité on n'oublie pas la due l'accord collectif le référendum l'information à tous les salariés la liste des dispenses etc etc pour être très tout à fait propre mesdames messieurs devant un contrôleur ou une contrôleuse de l'urssaf deuxième catégorie la sécurité sociale des indépendants ex rsi donc un régime de base pour d'accord particulier selon les métiers chez les indépendants et donc j'ai ou pas la souscription d'un régime supplémentaire pour compenser la mutualité sociale agricole même topo et vous aurez un distinguo puisque là on passe non pas sur des caisses mutualisées mais une caisse autonome ce sont les caisses des professions libérales donc d'ailleurs la cavec qui a créé que récemment une indemnité journalière qui a un régime propre de gestion de ses cotisations et un régime propre de ses prestations et donc tout un chacun peut avoir la liberté de le compléter un petit rappel de la loi du 19 janvier 78 sur la mensualisation donc vous avez ici en bas à gauche les prestations le niveau des prestations et selon l'ancienneté la durée de la prestation et puis un schéma récapitulatif en bas à droite de la durée et de la hauteur de la dite prestation sur la mentalisation tout ça on le maîtrise il n'y a pas de débat quand j'avais fait avec laurent bénoudis en 2018 un petit sondage on était aux mariotte vous étiez 180 et devenu soit plutôt des franciliens on avait demandé avec laurent si un salarié était mieux couvert en arrêt de travail de base qu'un indépendant plutôt la branche commerciale artisan 90% de la salle à main levée avait dit que le salarié était mieux couvert mauvaise pioche puisque 2000 depuis 2015 2016 la modification a été faite sur le calcul de base des salariés et en dehors d'un complément d'une convention collective un tns est mieux couvert sur l'indemnité journalière alors ici vous avez 56 euros par jour pour un tns ex organique ou ava pour les plus anciens artisans commerçants il est couvert à hauteur de 50% du plafond de la sécu de la sécu c'est à dire 365ème partie de cette assiette à compter du 1er décembre 2010 et au minimum vous voyez qu'il est il a un forfait égal à 10% de ceux de ce montant là depuis 2015 et donc en fait quand on voit ici un salarié qui a le même revenu 4000 euros en cas d'arrêt de travail travail prolongé le tns à 56 euros et depuis la nouvelle modalité de calcul qui est passé comme une leste à la poste par les différentes circulaires le salarié n'a que 46% 46 euros pardon par jour franchise 7 jours par maladie zéro en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail vous avez donc les 90% du salaire annuel brut qui sont plafonnés sur les 30 premiers jours attention la durée et les droits en fonction de l'ancienneté qu'on a vu précédemment en général on se dit les choses si on résume le salarié c'est la méthode du fainéant puisqu'il est percé par sa convention collective à l'accord de branche vous appliquez vous dans les cabinets parfaitement les taux que vous recevez et qu'en général on a plus de 80% à 100% du salaire qui est garanti par le salarié il n'y a en général pas de débat la chose est plus sensible pour nos amis tms gérants majoritaires profession libérale et membres de la msa depuis 2012 la prestation en cas d'arrêt de travail des tns artisans commerçants est supérieure donc oui je le confirme et je le chiffre devant vous pour par rapport aux salariés ce qui permet de balayer mesdames messieurs quelques idées reçues qu'on pourrait encore rencontrer chez certains de vos confrères l'indemnité agricole reste à 21 euros par jour entre 7 et 30 jours puis après elle grimpe à 28 euros vous connaissez les conditions de protection des agricoles je suis profession libérale avec un bénéfice de 50 000 par an je bénéficie d'indemnité journalière c'est la réponse du normand ça dépend puisque vous savez que chaque caisse a sa réglementation c'est ce qu'on est une petite vue globale sur les prestations inhérentes aux tns et aux professions libérales donc tout confondu en dehors de notre salarié de notre tns commerçant artisans ici vous avez une variation quand même plus que saisonnière puisque lors là ça va de 0 à 101 euros par jour pour nos amis médecins vous avez en dehors du décret que je vous ai décrit en propos liminaires du 12 juin applicable au 1er juillet de cette année vous avez une SICAV, la caisse des notaires, la CAVP, la CAV, les officiers ministériels, les vétos, les pharmaciens qui n'avaient aucune indemnité ni avant les trois premiers mois d'ailleurs ni après. Donc il y a une rectification, une correction qui a été apportée pour que tout statut confondu on ait au moins une indemnité pendant les trois premiers mois. Il est vrai que les indépendants statistiquement parlant s'arrêtent moins que les salariés mais on a vu depuis les créations d'indemnités journalières SSI, RSI à l'époque, une hausse régulière du montant de demandes d'arrêt de travail de nos travailleurs indépendants et quelques professions libérales qui sont vraiment bien après. Le phénomène Covid a généré énormément de burn-out je l'ai dit et toutes catégories socioprofessionnelles confondues, y compris, puisqu'on a rencontré ici et là avec les Groenks, des burn-out d'experts contacts, qui est un vrai sujet d'ailleurs. Point de vigilance du risque maladie, alors le régime obligatoire on l'a vu, une carence, une durée, une franchise, un niveau et puis bien sûr on oubliera pas le mi-temps thérapeutique. Alors on a un petit focus à faire sur la TMP parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont parues sur l'accident du travail et la maladie professionnelle. Deux choses, c'est que l'accident du travail est caractérisé par une survenance d'un fait dit accidentel soudain, donc à tiers, ayant provoqué une lésion par rapport à l'accident de trajet et par rapport à la maladie professionnelle. ici, nos indépendants n'avaient pas, puisque le cinquième livre du code de la Sécu n'avait pas prévu d'ATMP pour les indépendants et il était rédigé pour des salariés, exclusivement. Et il eut fallu attendre quelques années, voire quelques décennies pour avoir cette apparition-là. Alors je rappelle que on peut souscrire en tant qu'indépendant indépendant directement auprès de l'URSSAF, une option d'ATMP, voire de la CPM, pardon, directement, qui donne une prestation d'un demi-plafond ou d'un plafond maximum dans la limite de revenus, évidemment, et qui est d'un excellent rapport qualité-prix. Et c'est vraiment un bon conseil, c'est la deuxième opérationnalité que je pourrais vous transmettre ce matin, après la segmentation des IJ de vos provisions libérales, c'est les professions à risque. Alors, on pense à qui on a une profession qui est extrêmement sensible à ce phénomène, ce sont nos infirmiers et infirmières libéraux libérales. Il y a un taux de souscription qui est le plus fort aujourd'hui. Ça peut être le kiné en déplacement. J'ose imaginer éventuellement un expert comptable en déplacement et d'autres métiers de consulting, etc. qui sont en déplacement ou autre, car là, c'est ouvert à l'ensemble des thèses. Solution de sécurisation, bien sûr, du risque. Là, c'est un risque majeur en cas d'arrêt de travail, car s'il n'y a pas la reconnaissance de l'accident du travail, mais une simple maladie, ni la caisse de base ne servira à l'indemnité journalière, ni la mutuelle complémentaire ne servira les frais, le remboursement des compléments de frais médicaux. Donc, ça vaut peut-être le coup de se pencher sur cette assurance volontaire individuelle, accident de travail, maladie professionnelle. Je vous passe le mot ce matin. Taux de cotisation déterminé par la caisse régionale, puisqu'elle corrobore le taux d'accident ontologie du département par rapport à la profession, au niveau de risque dans la profession. Je passe ici. On a donné un exemple d'une cotisation maximum sur le plafond de la Sécu qui est à 41 000, ce qui fait quand même 559 euros par an. C'est-à-dire, je le traduis, c'est un forfait Internet, mon cher Gilles, 559 euros par an. Ça vaut peut-être le coup d'aggrader le forfait Internet pour se couvrir pour la TNP, pour un TNS. Quand je dis ça, je ne dis rien de ce que Gilles m'a parfaitement compris sur mes illustrations que je fais régulièrement. Deuxième risque, c'est le risque majeur. Même s'il y a un fauteuil roulant en photo, on n'est pas forcément en fauteuil roulant. Deux axes majeurs de la validité, elle est partielle ou permanente et avec ou sans dépendance. Petit rappel théorique, si vous me permettez, les sommes qui sont versées à l'assuré destinées à compenser tout ou partie de la perte du revenu lié à la validité, qu'elle soit totale ou partielle, elle peut être fonctionnelle ou professionnelle. Et là, il y a un gros, gros focus à faire sur les contrats d'assurance. La validité permanente. Alors, elle est permanente partielle. Peut-être mal nommée, mais c'est comme ça au niveau du code des assurances. C'est une perte de capacité ou de gain qui est supérieure au taux défini par l'assureur. Le taux de la validité partielle doit être inférieur à 66%. Elle est reconnue totale dès lors qu'il y a une perte de capacité au travail et de gain supérieur à 66%. Et puis, vous avez le pire, c'est le 100%. Dites au titre du code de la Sécu troisième catégorie, je suis dans l'incapacité définitive d'exercer une profession quelconque et obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Je ne suis pas une plante, mais presque. Et l'assistance est vraiment là incontournable. Donc là, gros, 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 gros analyse. Auditons, auditons les contrats des clients pour être sûr avant de changer, avant de modifier, de savoir ce qu'on va éventuellement perdre. C'est beaucoup plus sensible qu'un transfert de contre-retraite. Je peux vous le dire. Ici, on va prendre le même schéma directeur de la construction de la rente d'invalidité selon les caisses. On va retrouver exactement la même chose que pour l'arrêt de travail temporaire. La Sécu, elle l'a très structurée en plus de son régime de base avec une convention collective et un accord de branche et un régime facultatif comme d'ailleurs les trois autres branches avec le seul régime supplémentaire. Ce qui rappelle théorique, pour se mettre au clair et enrichir ou mettre à jour vos connaissances, la pension d'invalidité qui sera perçue du RSI, SSI aujourd'hui et du régime général, se calcule sur la moyenne des dix meilleures années précédant la reconnaissance de l'invalidité. J'y tiens, ce n'est pas forcément les dix dernières puisqu'on va faire la moyenne par rapport au plafond. On a fait un résumé sur un seul tableau du calcul des pensions selon les statuts, ce qui vous permet d'avoir comme ça une vision globalisée. Je prendrais deux exemples. La Sécu et le TNS, artisans commerçants. Le salarié, c'est un pourcentage du salaire annuel moyen qui est revalorisé des dix meilleures années. Vous avez trois catégories, 30%, 50%, 50% d'incapacité, qui est majoré, bien sûr, s'il y a une tierce personne dans la limite d'un demi-plafond. Ce n'est pas si simple. Le point de vigilance, c'est la catégorie 1. Elle est souvent absolument pas reconnue par les assureurs. A minima, présenter une invalidité réduisant les deux tiers la capacité au travail et de gains. Donc là, il faut aller chercher éventuellement, si on souhaitait cette couverture-là, un contrat qui prévoit une prestation dès la première catégorie. Ça existe sur le marché. Et puis, vous avez en troisième colonne notre SSI, où là, c'est 50% du revenu annuel moyen des dix meilleures années dans la limite de la moitié du plafond si la validité est totale et définitive. Voilà ce que je voulais vous dire. Les professions libérales sont indemnisées à partir de 33% d'incapacité permanente. Et selon les caisses, là aussi, il n'y a pas d'unanimité, d'uniformité. C'est selon les caisses, selon les réglementations historiques et les négociations qui ont été faites au fil de l'eau. Avec des majorations, rentre de conjoint, rentre par enfant à charge, évidemment. Alors, si on était en salle, je vous ferais voter les quatre prestations par rapport au statut, à quel statut appartient ces prestations. Donc là, on va faire le même parallèle que l'indemnité journalière. Donc déjà, la première bonne nouvelle, c'est quel que soit le statut des régimes privés, salariés, TNS, professionnel libéral, tout le monde a une prestation au minimum d'invalidité. Alors attention, il faut bien sûr relativiser. Est-ce qu'on vit avec 5 260 euros par an, 14 000 euros, même 27 000 euros par an ? Il faut quand même relativiser par rapport aux revues des professions libérales qui sont en général en moyenne supérieure ou supérieure. Mais il y a toujours un minimum. Donc là aussi, quand on va accompagner les clients sur ce domaine de prévoyance, d'arrêt de travail et ici d'invalidité, c'est de bien inscrire et de rappeler pourquoi, à quoi servent les cotisations obligatoires dont vous avez la charge de l'écriture et de l'enregistrement. Ça a au moins le mérite de dire, tiens, au niveau des professions de conseil, on explique pourquoi vous payez. C'est aussi dans l'accompagnement ce qu'on propose à la profession. Je rappelle que notre CAVEC prévoit 28 000 euros par an qu'elle avait dicté permanent. Le régime obligatoire va donc établir sa prestation selon le taux, selon un forfait ou en fonction des revenus selon la caisse, sur quelle assiette, il faudra bien le vérifier, et puis le taux qui peut être pondéré selon le taux fonctionnel, c'est-à-dire à exercer les choses de la vie, manger seul, s'habiller seul, se laver seul, se mouvoir seul, de l'invalidité professionnelle et exercer les actes les plus courants de ma profession. Je rappelle que ici, la détermination de la plupart des contrats d'assurance est une moyenne qui est faite de droit commun, comme on le dit, entre l'incapacité fonctionnelle et professionnelle, ce qui fait baisser en général le taux. Si par exemple, j'ai un taux professionnel très fort et un taux fonctionnel très bas. Prenons un exemple, le chauffeur routier qui perd son petit doigt lors d'une manipulation peut continuer globalement à conduire son camion et donc son taux professionnel est pas très lourd. En revanche, le même petit doigt qui est perdu par un chirurgien dentiste aura un taux d'invalidité ou d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, pardon, extrêmement fort. Là encore, il faut vérifier si le contrat d'assurance prend bien en compte l'invalidité professionnelle d'abord pour être sûr d'avoir un remplacement du revenu immédiat. Donc, sur le calcul, on va passer par rapport aux items qu'on a abordés avec vous ce matin. C'est bien le mixage des deux règles que je viens de vous rappeler. Et donc, il y a ici ce qu'utilise beaucoup le métier de l'assurance. C'est donc cette pondération qui est faite selon ici, à l'horizontale, la validité fonctionnelle et à la verticale, la validité professionnelle. Et donc, si j'ai un gros taux professionnel et un petit taux fonctionnel, 100 en professionnel, 20 en fonctionnel, je n'aurai qu'un taux reconnu par l'assurance de 34%. Donc, je n'aurai pas accès au maximum de ma rente, mais qu'à la rente partielle qui est servie entre 33 et 66. L'option à réalité professionnelle qui est possible sur pas mal de dossiers maintenant qui ont évolué au fil de l'eau, permet justement d'upgrader le niveau de prestation par rapport à la reconnaissance de la vie. Troisième cas de figure après l'incapacité temporaire ou permanente. On ne peut pas ne pas parler de la dépendance. Je pense particulièrement aux jeunes seniors, etc., pour leurs propres parents qui sont un peu cabossés par la vie, soit par la vieillesse, soit par la maladie, avec une perte d'autonomie et de dépendance partielle ou totale. Et donc, elle est définie officiellement par la possibilité d'une personne d'effectuer elle-même certains actes de la vie, que je rappelais à l'instant. Et donc, j'ai besoin d'une assistance. À ce moment-là, il va y avoir, c'est un sujet sociétal en fait, vous le savez, soit j'ai les capacités issues de mon patrimoine constitué pendant mon activité qui pourra subvenir à un conjoint et à votre client pour ses vieux jours, 3-4 000 par mois pendant 10 ans, 15 ans. Soit ça ne l'est pas ou partiellement. Deuxièmement, je peux maintenant m'assurer pour une assurance dite autonomie. Plus je la prends tôt, plus j'ai l'espoir d'être accepté sans contrainte médicale parce que c'est soumis à questionnaires de santé. Plus je le prends tard, plus c'est cher, même si je suis en bon état de santé. La cotisation est donc demandée jusqu'à la reconnaissance de la dépendance. Il y a de plus en plus d'acteurs comme nous, mais il y en a d'autres qui le font. Ça peut être un sujet de confort pour certains ou de compensation réelle pour d'autres. Et puis, troisième cas, et où, et où ? J'ai un plan d'épargne-retraite qui m'offre une vraie rente avec une option de dépendance, par exemple, qui permet de minimiser, de piocher dans mon patrimoine de demain ou dans la souscription d'une assurance dite. C'est le mixage de tout ça qui crée les flux de mes revenus pour mes projets de revenus futurs et surtout l'évolution de mes besoins à la retraite. Je profite par ça. Vous avez quelques statistiques, etc. Aujourd'hui, les statistiques qu'on a d'où la création de la branche. Chirac en a rêvé en 2002. Macron l'a fait en 2020. Donc, il va falloir quelques années pour provisionner quelques milliards pour payer les prestations. Et vous avez ici 6 personnes sur 10 de plus de 80 ans qui vivent à domicile et une volonté, bien sûr, de matière à domicile. C'est un sujet sociétal et c'est nos clients dans des futures situations. La perte d'autonomie, vous avez quelques stats qu'on a relevées. En tout cas, bien sûr, vous aurez le support qui vient d'adresse. On a un peu plus d'un million trois de personnes qui sont dépendantes en France à fin 2016. C'est le dernier chiffre qu'on a trouvé. Et puis, il y a le phénomène des aidants qui se fatiguent, bien sûr, à aider leurs propres parents et psychologiquement et physiquement. C'est un vrai sujet sur lequel, d'ailleurs, l'État est vraiment sur le chantier avec la création de cette cinquième branche et appelle aux opérateurs comme nous pour vraiment compléter investissements et pas d'investissements sur des réseaux de santé, etc. Je rappelle que la pension moyenne de retraite est de 1 472 euros hommes-femmes confondus, un peu plus de 900 pour les femmes et 1 600, 1 700 pour les hommes. Donc, avec des restes à charge, évidemment, plus ou moins importants. L'assurance autonomie, garantie principale, garantie optionnelle, je passe vite, il y a des minimums de prestations et on peut le upgrader sur des options avec des matières à domicile. Ce n'est pas notre sujet principal de ce matin et vous verrez des exemples de tarification. Disparition du dirigeant, une population de 67 millions, 612 000 hors Covid, d'année chiffre 2019, 21 % des décès ont entre 30 et 65 ans. mince, ce sont nos clients. 96 % d'entre eux sont décédés par maladie et 4 % par accident. Ça nous donne déjà une petite idée de la prestation et de la sensibilisation qu'on a à faire auprès de notre clientèle. Le fonctionnement, vous allez être très, très surpris, il ne change pas. Vous avez vu, donc, le 14 mars 47, la création de la Convention collective nationale des cadres avec l'institution du fameux 1,50 à payer sur la tranche A, qui donne une prestation minimum conventionnelle qui permet de couvrir la famille en général de trois plafonds de sécu, donc 120 000 euros pour aller vite. Tous les autres statuts n'ont aucun régime complémentaire digne de ce nom et seul leur régime de base ou la caisse prévaut une prestation. On va passer assez rapidement pour aller sur notre tableau général. Donc, on a pris l'habitude en arrêt de travail, on avait évité. Ils ont tous une prestation, mais quelle prestation ? Deux. Alors, déjà, les rois, je vais commencer par les rois, déjà les reines, la CAVEC, puisque vous avez une prestation d'essai, les adhérents de la CAVEC à 164 000 euros en cas de décès. Bon, est-ce suffisant ou pas, c'est un autre débat, mais c'est la plus forte des régimes. Je rappelle que la Sécu, hors convention collective, prévoit depuis 2015 une révision qui ne prévoit un forfait de 3 400 euros. 3 400 euros. Même les TNS ont plus. En cotisant moins, 8 200. Je fais appel à tous ceux qui sont sensibles à la SASU, mon cher Gilles, à la SAS pour dire, vous aurez une meilleure protection sociale. Alors, hors complément, c'est faux. Et dans certains cas, c'est vrai, selon, etc. Tu n'y pour ni contre, mais un peu des deux. Et vous avez des 100 000 pour les notaires, des 60 000 pour les médecins, etc. Quoi qu'il advienne, dans la plupart des cas, après audite de prévoyance, dès lors qu'il y a une famille, évidemment, une protection familiale, évidemment, ça nécessite un complément pour au moins couvrir, en dehors des frais, c'est couvrir au moins une à deux années de revenus pour que le conjoint puisse se retourner, si surtout il n'a pas de profession, se reconvertir, voire reprendre l'entreprise, etc. Il y a deux, trois sujets. Vous l'avez vécu peut-être dans vos unités. Focus sur la rente de conjoint, qui est parfois prévue de façon obligatoire par les caisses. Ici, les libéraux, hors qu'avec, hors avocat, qui prévoit une prestation annuelle qui est servie au conjoint au décès de l'assuré, qui va jusqu'à 17 743 euros par an pour les veuves ou veuves de chirurgien dentiste. Rente d'éducation, l'enfant est à charge fiscalement. Il est jusqu'à 18 ans, il poursuit ou jusqu'à 21 ans s'il poursuit d'études. On va jusqu'à 18 000 euros par enfant chez la caisse des notaires et 1 500 euros par an chez les consultants, les profs, etc. La CIPAB, zéro chez les salariés, zéro chez le SSI, 9 400 pour le carré. Quelques points de vigilance. Quel est le montant de mon capital nécessaire pour protéger ma famille? Comment évaluer les besoins financiers de la famille en cas de disparition? Quelles références prendre en compte? Est-ce que c'est le taux normatif du 1,54 ou est-ce qu'il faut que j'aille améliorer les prestations inhérentes à l'environnement matrimonial de mon client, patrimonial de mon client? C'est un vrai sujet. On ne peut pas se dire, je fais de la gestion de patrimoine en focalisant mon conseil sur l'immobilier. La gestion de patrimoine, on le voit avec Gilles, c'est un environnement globalisé du patrimoine immobilier, du patrimoine des valeurs immobilières, mais du patrimoine un peu oublié, je dois le dire, du patrimoine social. N'est-ce pas Gilles? Tout à fait. Parce que, encore une fois, c'est une matière qui demande tellement de compétences qu'on ne peut pas être bon partout. Je ne vous en veux pas, mon cher Gilles. On n'aurait pas le plaisir de travailler ensemble. C'est vraiment complément avec des points d'alerte que je pourrais donner à Gilles. Il se dit, voilà, le client, il est bien couvert, il a des dossiers, ils ne sont pas chez moi, ils sont de très bonne tenue, il faut les garder, pas de souci. En revanche, demandons à l'opérateur d'aller mettre à jour la rente d'avidité, la rente d'éducation parce que les enfants sont encore petits. Et puis, on va aller chercher, nous, la protection de l'entreprise sur ce dont on va vous parler, ce dont on va vous parler tout à l'heure, le contrairement de clé ou la garantie entre associés. C'est une vision 360 en toute objectivité si on peut bien faire son métier auprès de nous. Clause bénéficiaire, évidemment, j'en ai parlé, je martèle, j'appuie, c'est toujours, je tombe de ma chaise souvent quand je ouvre un contrat d'assurance. Donc, la cause standard, je n'ai rien à faire, sauf que je n'ai pas les coordonnées du conjoint, je n'ai pas les prénoms des enfants, je n'ai pas le domicile, d'année domestique connue, etc. Et puis, derrière, on peut aller choisir la clause bénéficiaire spécifique et qui offre une liberté totale au souscripteur de proportion au bénéfice de ses héritiers ou autres, d'ailleurs, puisqu'on met pas que les héritiers, vous le savez, on met qui on veut, ça peut d'ailleurs même être une personne morale, une fondation, une association ou autre, et de dire, voilà, je souhaite 80% pour l'un, 20% pour l'autre, là-dessus, en privilégiant la situation financière d'un bénéficiaire par rapport à un autre, établir des propres règles pour répartir les capitaux dans l'ordre que le client le décide. Si on opte pour cette clause spécifique, ne jamais mélanger la qualité et la nomination. Mon conjoint, monsieur, non, c'est monsieur un tel. Il faut donner un maximum de précisions sur les bénéficiaires, je l'ai rappelé, et une mise à jour quand les prestations, les adresses et les situations des bénéficiaires changent, le stipule. Retrouvons madame Paul qui dit, donc, première idée reçue, je ne serai pas moins bien couverte en cotisant au SSI par rapport au régime général. C'est donc, madame, une confirmation. Oui, Gilles. Alors, je t'interromps parce qu'il y a une question qui, justement, va trouver une réponse dans cette slide. Donc, c'est un confrère, je pense, ou une consœur, je n'ai pas le nom qui apparaît. Bonjour. Alors, comment expliquer en une minute à un client que le URL, donc le régime TNS, est plus intéressant que la SASU en termes de protection sociale ? En une minute. La première chose que je répondrai à notre interlocutrice ou notre interlocuteur, c'est déjà mesurer l'appétence au risque de votre client. En clair, l'URL me laisse le choix de faire ou de pas faire un niveau de prestation qui, contrairement au statut assigné salarié, m'est imposé. Parce que, déjà, reprenons la genèse. Avant de parler du niveau de prestation, si vous voulez bien. Un, mon client souhaite-t-il avoir un niveau de prestation en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou d'essai supérieur à ceux qui lui sont donnés par son régime obligatoire ? Pourquoi je vous dis ça ? Dans de rares cas, mais quelques cas quand même, pour vous dire, écoutez, madame, monsieur, vous êtes bien gentil avec vos contrats d'assurance, mais j'ai 10 000 € par mois de loyer. Si je suis en arrêt de travail, ça m'étonnerait que mes locataires professionnels ou particuliers arrêtent de payer. Premier item. Deuxième chose, je ne souhaite pas dépendre d'une caisse qui m'impose des prestations qui ne correspondent pas à ma situation personnelle. Exemple, il est célibataire sans enfant. D'avoir un capital d'essai ou une rente éducation dans sa cotisation qui lui est obligatoire n'est pas forcément efficient. Troisièmement, je ne peux pas faire évoluer mes prestations à concurrence de l'évolution de ma famille et de mes besoins. Exemple, en TNS, je n'ai pas de plafond si je veux souscrire une assurance d'essai de plusieurs millions. Ma convention collective peut m'enfermer dans un niveau de prestation qui ne me correspond pas. Voilà ce que je vous dirai. Liberté, nonobstant bien entendu madame ou monsieur, c'est que je vérifie au préalable l'état de santé du client. Il est évident que si j'ai un indépendant qui déclare avoir été ou écabossé par une maladie ou un accident avec séquelles, dont je sais que l'opérateur assurantiel ne pourra le prendre qu'à des restrictions ou des majorations incommensurables de coûts, évidemment, c'est soit vous êtes salarié, soit vous êtes salarié. Il n'y a pas de débat puisque la sécu ne prévoit pas un filtre médical ni la convention collective. Voilà, Gilles, ce que je répondrai à notre interlocutrice ou notre interlocuteur. C'est très clair, merci. J'espère que j'étais dans les 60 secondes. Je n'ai pas chronométré, mais c'était assez court, c'est bon. Oui. Autre question ou pas, Gilles ? Écoute, non. Non, non, pour l'instant. OK. Écoute, on va continuer notre déroulé. Donc, des tableaux de bord, la visuelle. Vous avez ici une restitution qui peut être faite. À gauche, assimilé salarié, à droite, avec un E pour salarié, et une gérante majoritaire, Madame Paul, à droite. Et vous avez en rouge la colonne des régimes obligatoires, CQ ou SSI. En jaune, le complément éventuel qui a déjà été souscrit ou qui va être souscrit pour avoir à droite la somme des deux premières colonnes. Et vous avez en gris la nature des risques. Et vous avez sur un seul tableau de bord, je reprends la définition de la profession, un seul tableau de bord pour avoir l'identification, la visualisation de l'ensemble des prestations de prévoyance. C'est assez utile pour accompagner votre client. Pour ceux qui le pratiquent, ils le savent bien. Oui, mais vous êtes bien gentils, mais je serai cadre. Et il faut dire qu'en France, il y a quand même, mesdames, messieurs, une a priori exceptionnelle, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Eh bien, je suis cadre. C'est quand même formidable. C'est le seul pays. Donc, oui. Et moi, je répète ça autour d'un after work, comme on dit ici. C'est-à-dire, je repose ma question. Quelle est ta profession ? Je ne te pose pas la question de ton statut. Après, ce petit sourire, c'est de dire surtout, en plus, il y a une convention collective qui est plus protectrice. Dans certains cas, oui, mais pas toujours. Encore une fois, est-ce qu'elle est en adéquation avec mes besoins ? Alors, la convention collective s'applique-t-elle ? On va le voir au mandataire social à simuler les salariés. On reprend le même parallèle ici comparatif des prestations entre la prévoyance cadre, qui est alimentée ici d'un complément conventionnel, par exemple, ou de la prévoyance cadre 1680, coût de la prévoyance TNS 1800, sur une couverture identique, je veux 147 euros par jour en maladie, 52 000 en invalidité permanente annuelle jusqu'à 62 ans, et des garanties d'essai autour de 200 000 qui se rapprochent maladie et accident. Ce que l'on voit, c'est qu'on a un coût qui se rapproche, mais surtout, ici à droite, des prestations qui pourront évoluer. Baisser un peu l'indemnité journalière, augmenter l'indemnité ou le contraire dans la limite de mon revenu, augmenter peut-être quand les enfants sont à charge en cas de décès et le baisser peut-être un peu après, ce que je ne pourrais pas faire ici dépendant d'une CCN. Les deux sont justifiables et défendables, ce n'est pas le débat. C'est surtout les besoins du client à un moment donné et surtout dans le cadre de son suivi sur l'évolution. C'est tout. Deuxième petit détail qui n'en est pas un, à gauche, le côté normatif. Et là, je pense à votre service social. C'est-à-dire, c'est de se dire, attention, si j'ai une catégorie de cadres ici, vous savez que vous devez englever tous les autres cadres, s'il y en a, avec les mêmes prestations. Et parfois, on le sait, le dirigeant n'a pas envie de donner un avantage complémentaire aux autres salariés en plus de lui-même. Petit détail en passant. Parce que je n'ai pas en tant que TNS. Je n'ai pas pu faire plus petit, je m'en excuse. Un petit rappel global. C'est simplement ce qui nous intéresse ici. C'est le chiffre en bas. C'est sur le coût global des charges, y compris les régimes obligatoires. Alors, tout confondu, quand je suis assimilé salarié pour avoir 50 000 de net avant impôt, ça me coûte, ça coûte à l'entreprise 88 698. Et le même TNS, pardon, SSI, artisan commerçant, ça génère une enveloppe de 71 700. Donc, ça reste encore vrai. Même sur un revenu pas très fort, qui est un peu au-dessus du plafond de la sécu, et bien malgré tout, on a un coût de charge inférieur. Donc, commercialement, on pourrait imaginer que le delta soit octroyé à des régimes privés en retraite, en santé et en prévoyance, pour dire voilà, un coût identique d'un salarié, vous upgradez votre niveau de protection sans aucun problème, parce que là, à 5-6 000 de prévoyance par an, on peut avoir un très très bon niveau de prestation. Donc, deuxième idée reçue, je peux bénéficier de la même couverture qu'un cadre, un coût inférieur, oui ou non, mais en général, plutôt oui, et surtout, je mettrai ici en deuxième bulle et en plus de la souplesse d'utilisation. En plus, puisque je m'adresse à des experts en date de la déduction fiscale, on sera en loi Madeleine pour les TNS, en dehors du décès sur mon conseil, je ne déduis pas la cotisation inhérente au risque d'essai, puisqu'on se rappelle qu'en cas de prestation, si ma cotisation a été déduite fiscalement, le ou les bénéficiaires, aurait la conversion de ce capital, non pas net d'impôts et hors succession, mais une rente imposable, ce qui n'arrange pas forcément la situation lors du décès. Comment puis-je me protéger ? Alors, une épargne personnelle, c'est la thésaurisation, un contrat d'assurance prévoyance avec les paramètres qu'on a définis. Et les exonérations, bien sûr, pour les primes qui sont versées avant 70 ans, ce qui n'est pas neutre. Ce qui n'est pas neutre. Donc, on aura bien nos quatre critères pour sélectionner le contrat de prévoyance. Les points de vigilance, l'évolution des revenus, l'évolution du statut, de la structure familiale, la dévolution de l'entreprise. Est-ce que je suis plutôt en création ? Est-ce que je suis plutôt en développement ? Est-ce que je suis plutôt en phase de transmission ? Évidemment, évidemment, les prestations doivent évoluer à concurrence des étapes. Petit rappel entre nous, puisqu'on est entre nous ce matin, ce n'est pas parce que je suis créateur de pleine volonté, de compétence et que je vais, comment dirais-je, avoir un succès économique que je n'ai pas le droit de me protéger. Je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ne savent même pas de quoi on parle quand on parle de prévoyance. C'est une erreur sans nom, sans nom. Jeune ou moins jeune, je ne suis pas à l'abri d'un accident et que le projet est en pleine évolution peut être cassé du jour au lendemain. Et ce n'est pas la volonté de vendre à tout prix un contrat. Ça coûte en plus extrêmement peu cher. Jeune, bon état de santé pour avoir une couverture digne de ce nom. Donc voilà les trois branches là-dessus. On a parlé ici du traitement fiscal. Évidemment, tu déduis, tu payes de l'impôt sur la prestation. Tu ne déduis pas la prestation et nette d'impôt. Ça reste vrai pour la retraite. Ça reste vrai pour la prévoyance. Alors, cette femme, elle a souscrit une garantie de 91 euros par jour pour maintenir son revenu en arrière de travail. Un taux de charge à peu près de 38%. En conséquence, la prestation réelle sera de 91 euros versée par l'assureur et 35 euros de charge sociale. L'entreprise peut-elle prendre en charge ce coût ? Bon, assez vite. Quelles solutions envisager ? Ce qui nous intéresse ici avec Gilles, c'est les sécurisations du risque. C'est la mise en place d'une garantie qui va être spécifique à ce risque là pour l'entreprise permettant le paiement des charges sociales générées par la prestation et garantie d'une prévoyance forfaitaire. On va vous emmener aussi sur les charges fixes de l'entreprise. Certains entrepreneurs nous disent, mon fonds de roulement, mes capacités sont plutôt bonnes pour pouvoir continuer à payer les charges fixes pendant plusieurs mois, mais jusqu'à quand. D'autres vous disent, en effet, c'est un sujet que je n'avais même pas évoqué, mais mon loyer, l'électricité, les salaires, etc. qui va payer. Donc, l'offre adaptable selon les statuts. Un petit focus. Alors, on n'est pas les seuls à le faire sur les gérants majoritaires. C'est une spécificité qu'on a introduite dans les tarifs. Vous savez que pour un indépendant, le calcul assurantiel, l'actuariat, comme on dit, il est évolution par rapport à l'âge. Donc, ça augmente tous les ans, tous les cinq ans. Et deuxième critère, le risque professionnel selon le risque à la profession. Évidemment, ça va coûter un peu moins cher pour un consultant SIPAB que sur un couvreur ou un menuisier SSI. Première chose. Deuxième chose, on a introduit la non-revalorisation tarifaire selon l'âge. Je ne dis pas selon le risque. Je ne dis pas selon l'actuariat. Vous avez rencontré chez nous des évolutions tarifaires chez les gérants majors par rapport à la balance du rapport sinistre sur prime. Ce que j'encaisse, ce que je décaisse. Première chose. Autre point, c'est aussi le risque au métier. Là, il y a des métiers qui ne sont pas raisonnables, qui sont beaucoup en arrêt de travail. Un tarif qui n'évolue pas selon l'âge. Un barème d'invalidité qui est pondéré avec un barème professionnel. Une indemnité versée dès le 15e jour au premier jour accident. Des garanties possibles connexes qu'on a vues en cas de décès où vous avez édité pour le conjoint ou les enfants. La maladie redoutée, c'est-à-dire la prestation d'un capital dès la reconnaissance d'une maladie. Il y a la 7 répertoriée d'eau, cancer, maladie des eaux, du sang, des choses agréables. À ce moment-là, on verse un capital tout de suite pour payer et avancer les frais. Sans remettre en cause le contrat d'assurance, sans remettre en cause des prestations par rapport à un état de santé qui était OK à l'adhésion, extrêmement important. Fiscalité possible entre l'assurance-vie et la fiscalité Madeleine. Versement de prestations en cas de mi-temps thérapeutique dans tous les contrats de prévoyance TMS chez nous. Dans notre temps de salarié, garantie indemnitaire ou forfaitaire. Donc, attention, ce n'est pas le tout. Il y a le prix. Il y a le prix. Ensuite, il y a l'acceptation médicale. Ensuite, il y a la reconnaissance et le taux d'invalidité. Et ensuite, des options possibles avec ce qu'on a vu pour la protection familiale. Voilà, Gilles, la première partie sur le segment de la protection de la famille. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça ? Pardon, notre public. Alors, écoute, je ne vois pas de questions. D'accord. Voilà, juste des remerciements pour la réponse que tu as faite tout à l'heure. C'est un plaisir. Et donc, comme beaucoup de nos clients ou quelques-uns du moins, Madame Paul perçoit dorénavant, en plus de sa rémunération, des dividendes à autant de 1 000, sans doute sur le conseil de son expert comptable. Que se passe-t-il si je décide de prendre des dividendes ? Se dit-elle et sont-ils couverts en cas d'arrêt de travail ? Alors, la plupart des chefs d'entreprise pensent à assurer leur revenu en cas d'arrêt de travail, mais rarement les dividendes. Si demain, ce dirigeant était sur la touche, il continue à percevoir un revenu de remplacement avec son assurance prévoyance qu'on aura mis en place. Cependant, les revenus su des revenus des capitaux, eux, ne sont pas couverts. Alors, il s'agit des dividendes qui sont déclarés, servant de complément ou de substitut aux revenus d'activité. Et certains arbitrent, d'ailleurs, on le fait avec vous, ils arbitrent entre salaire et dividendes, cette allocation de gérance, c'est évident, pour des raisons de rentabilité en disant, in fine, qu'est-ce qui est le mieux ? On profite de vous avoir quand même ce matin, pour se rappeler que les dividendes des TNS sont totalement chargés, et qu'un projet de Bercy commence à émerger pour une fusion, on commence à le voir entre SASU, SAS, on ne sait pas trop, et SARL-TNS. Pour ceux qui prennent plus de dividendes que revenus, ils imposeraient une fusion des statuts et imposer au PCA de SASU d'adhérer à la SSI. Ça commence à émerger, on a un projet qui arrive. Après dix ans, mon cher Gilles, d'aller et retour sur, est-ce qu'on taxe ou pas les dividendes de nos PCA ? Ce serait dans la loi Griset ? Oui, ça en fait partie. Il y a une grosse pression d'ailleurs de l'UPA, dont il était d'ailleurs le secrétaire général à la Griset, qui a été relaté là-dessus. C'est avec un lobby UPA. Donc, c'est imminent. C'est imminent donc. Sans doute pendant l'été, quand on sera bronzé, comme d'habitude d'ailleurs. Ici, la stratégie passe aussi par les dividendes et impacte donc au pouvoir d'achat. Donc, je mesure les impacts d'une sortie en dividende. Quant à les partiels, il n'y a pas de débat, mesdames, messieurs, entre nous. C'est quand il y a une volonté impérieuse de diminuer fortement la rémunération soumise à charge, donc qui me génère un droit social, par rapport à un dividende qui est taxé et lui ne génère aucun droit social chez un TNS. Et là, mesure, mesure, mesure sur... Ce n'est pas le prix, le coût à tout prix sans je ne veux pas. Donc, on a ici un palliatif qui permet d'avoir une solution assurantielle qui couvre les dividendes si on le souhaite. Pour pouvoir dire, tu touches une allocation de gérance TNS et tu touches un peu de dividendes en récurrence régulièrement, OK. Eh bien, on aura la possibilité de couvrir l'ensemble du revenu composé par ces deux sourcils. Voilà. C'est un exemple. Je crois qu'elle a 40 ans, on lui couvre 20 000, ça lui coûte 300, à peine 400 euros par an. Voilà. Pour vous donner une idée sur le marché de ce que ça pourrait coûter. Troisième point, la couverture chômage. Je vais passer un peu vite. Nos dirigeants n'ont pas droit au chômage dans la quasi-totalité des cas. Vous avez le chômage privé, la GSC en particulier, qui est possible. Attention aux carences, à partir de quand va être servie la prestation et puis surtout des durées temporaires, 12, 18, 24, 3 de prestation. Donc, mon mandataire social peut être bénéficiaire de cette assurance de chômage privé, mon indépendant bien sûr. C'est vraiment créateur. Pour des sélections, on n'assure pas des gens boitiers. Sur les trois dernières années, par exemple, etc. Et puis, on a des bulles qui vont à 70 % pour les déclats. vous connaissez sans doute ce screenshot du site de l'AGSC que j'ai repris pour visualiser et illustrer le propos donc on peut mixer certains le faut, on peut mixer quand on peut le faire bien entendu, quand il y a une contribution possible, à la fois mettre en place une assurance chômage pour couvrir un risque et en même temps le mixer une épargne, oui Stéphane, on a une question sur les dividendes je me permets de t'interrompre je crois que je suis capable de répondre mais je vais te laisser ça va me permettre de respirer un peu d'accord on nous pose la question les dividendes chargés d'un TNS dont les charges sont déductibles du résultat revient-il au final moins cher qu'un dividende soumis à la flat tax en SASU je passe la parole à Gilles Bostiguer belle question bon, alors je vais faire la même réponse que Stéphane tout à l'heure, ça dépend ça dépend en fait mais c'est assez simple à comprendre c'est que le taux marginal au SSI est dégressif donc plus tu gagnes au SSI plus ton taux de taxation si on peut utiliser ce terme là est bas donc c'est vraiment dégressif alors que la flat tax par définition elle est plate et elle est à 30% quoi qu'il arrive et effectivement si vous analysez le barène des cotisations SSI et que vous le ramenez sous forme de tranche vous vous rendez compte qu'il arrive un moment donc je crois à la mémoire le seuil est à peu près à 150 000 euros de revenus où les cotisations SSI marginales donc pour ce qui va dépasser ces 150 000 euros sont de 22% CSG incluse mais 22% avant déductibilité donc comme le dit le confrère ou la consoeur sont déductibles du résultat alors pour être tout à fait précis sont déductibles en fait des revenus déclarés à l'impôt sur le revenu et quand on est sur ces niveaux de revenus on peut imaginer qu'on est sur une TMI de l'ordre de 45% d'accord donc 22% de taux de cotisation déductible à une TMI de 45% et bien ça nous fait moins que les 17,20% de CSG qu'on paye dans la flat tax donc oui la réponse dans ce cas là est affirmative cela coûte moins cher en termes de taxation directe je dirais en termes de net disponible immédiatement de prendre des dividendes soumis à cotisation sociale du régime TNS par rapport à la flat tax de la SASU mais évidemment tout dépend de la tranche dans laquelle vous vous situez si on est sur des toutes petites URL où le gérant n'a pas de salaire il prend que des dividendes en fin d'année c'est pas aussi évident et la réponse sera peut-être inverse peut-être que la SASU sera plus intéressante avec la flat tax et je précise bien que je n'ai évoqué que l'aspect coût et en aucun cas prestation parce que rappelons-le quand même la flat tax n'est génératrice d'aucune prestation il n'y a aucune cotisation ce qui n'est pas le cas des cotisations SSI voilà je ne sais pas si Stéphane tu veux compléter cette réponse j'adhère et que le dividende aujourd'hui est vraiment un complément de revenu et n'a pas un tout prix d'optimisation parce que on va flinguer on va flinguer beaucoup la protection sociale immédiate de notre assuré et on peut même aller plus loin ensemble c'est de dire j'écrase volontairement alors je ne parle pas mesdames, messieurs des cas marginaux qu'on va avoir ensemble à traiter la phase de début de transmission où notre client a l'autoplin en retraite tous ses trimestres les enfants ne sont plus à charge et autonomes ou presque très peu de crédit etc d'écraser une rémunération pour avoir ses droits sociaux un peu de prévoyance au cas où sur les dernières années met beaucoup de dividendes en SASU ça nous gêne moins d'un seul coup mais c'est peanuts par rapport à l'ensemble de notre clientèle je ne voudrais pas faire un cas marginal d'une généralité c'est surtout ça parfois que je vois en cabinet deuxième chose pour ceux qui sont ce que j'appelle en croisière en croisière parfois mouvementée mais en développement ou en consolidation là évidemment l'assiette de revenus va être essentielle dans une protection immédiate et une protection de demain et puis encore une fois si on a et je sais que vous avez toujours un œil fiscal affûté les experts comptables c'est si on a une volonté aussi d'optimiser par exemple les droits de retraite par un régime supplémentaire de capi et bien je baisse la rémunération que je sois salarié ou TNS je baisse aussi l'enveloppe déductible si je manque mon dividende mon dividende n'est pas un élément qui est pris en compte à ce jour dans le calcul des enveloppes disponibles et fiscalisantes je voudrais vous emmener avec Gilles sur la deuxième partie mais qui va aller avec la protection des dirigeants sur la protection de l'entreprise et des salariés après la protection de la famille et de lui-même elle a 6 salariés elle a évolué elle a 70 000 de revenus et 20 000 de dividendes et elle se pose de nouvelles questions c'est plutôt bien comment faire pour payer une partie des charges de l'entreprise si je suis en arrêt donc là il y a des couvertures de frais généraux permanents les charges fixes de l'entreprise et les charges variables on va se contenter des charges fixes qu'il y a déjà beaucoup qui s'affichent en fait tout sauf le revenu du dirigeant et en dehors des charges qui pourraient être variables les matières premières etc et là c'est assurable sachez-le c'est assurable tout ce qui parle de la personne morale ou l'entreprise bien entendu on pense à assurer son propre revenu personnel mais rarement on n'a mis jamais peut-être un peu trop sévère mais c'est vrai que c'est très rare d'avoir une couverture des frais généraux courants de l'entreprise si celui-ci est en arrêt de travail même un arrêt de travail prolongé parfois de l'arrêt de travail de 15 jours bien entendu il continue à percevoir son revenu de remplacement mais coûte des charges de l'entreprise et à ce moment-là on va avoir alors un petit résumé ici des charges qui pourraient être prises en charge c'est les salaires charges conclues aussi des salariés et ça peut pour certains clients selon leur surface de masse salariale avoir une enveloppe quand même à assurer qui est intéressante pour éviter de pénaliser l'entreprise taxe et impôts professionnels les taxes et intérêts sur les traites le coût du crédit les pertes de dépréciation des matières consommables les amortissements d'équipement et les agios s'il y en avait surdécouvert je passe où trouver l'information alors ça c'est pour notre réseau interne ça évidemment nous c'est un peu loin donc on vous demande les charges d'exploitation pour trouver après le montant l'enveloppe à couvrir au maximum puisqu'on ne peut pas couvrir plus ce qu'on a à faire bien entendu qui commence à s'accumuler ici elle a 40 000 euros à couvrir pratiquement voilà donc on a une solution qui lui coûterait 774 euros par an pour couvrir 40 000 euros par an donc ça ne coûte rien pardonnez-moi pour le rien mais peu la fiscalité qui va être qui va être attachée ici c'est la partie assurance vie classique donc pris en chasse mais pas déductible pour servir cette prestation là on verra la franchise etc et surtout vous emmenez ce matin sur notre sujet avec Gilles la couverture la protection de l'entreprise par la prestation d'un contrat homme ou un contrat femme clé dans les entreprises très peu hésité beaucoup en parlent peu le font en fait et puis dans le même temps qui a encore plus d'incidence c'est les garanties entre associés est-ce que Gilles tu peux nous dire deux mots sur l'efficience des dispositifs je pense ici à notre intervention commune lors de la tournée ECF des départements l'île de France bien sûr on avait évoqué justement ces sujets des contrats donc de protection contrats d'assurance de protection que ce soit l'homme clé ou ce qu'on appelle l'assurance croisée je crois que ce sera la slide d'un après si je ne dis pas de bêtises donc toute la pertinence de ces contrats alors évidemment dans une situation où on a plusieurs associés toute la pertinence de ces stratégies repose sur le fait d'aller au bout des stratégies en mettant en oeuvre des modifications juridiques au niveau de la société des statuts des pactes d'actionnaires donc c'est typiquement les contrats d'assurance homme clé qui ont pour objectif de dégager un capital en cas de décès ça marche aussi en invalidité l'homme clé Stéphane ? décès alors tu as l'invalidité permanente et le décès d'accord donc si on prend le cas par exemple de l'invalidité permanente il me semble que le cas qu'on avait évoqué lors de la tournée des départements c'était l'entrepreneur qu'a sa SASU ou son EURL qu'il détient il se retrouve en invalidité c'est ça tu touches un capital dans la société mais comment récupérer ce capital si l'associé unique en charge de liquider éventuellement la société ou de distribuer les réserves est en invalidité et on avait donc évidemment parlé du mandat de protection future qui est la solution juridique qui correspond à cette difficulté là et qui permet de représenter l'entrepreneur donc invalide dans l'exercice de ses droits en tant qu'associé encore une fois le mandat de protection future c'est quelque chose qui doit être fait avant le sinistre une fois que l'entrepreneur est incapable d'exprimer ses droits il est trop tard pour faire le mandat de protection future donc de manière systématique lorsque vous avez un client qui souscrit ce type de produit il faut aller au bout de la démarche parce qu'ils peuvent ne pas être efficaces à la sortie pour parfois des boutiques juridiques donc là on a parlé de l'invalidité c'est le cas aussi avec le décès l'assurance croisée entre associés qu'on évoquera après c'est très bien de toucher un capital pour racheter les parts aux héritiers de son associé défunt mais si aucune contrainte juridique statutaire ou de pacte d'actionné ne permet d'imposer la cession de parts vous pouvez vous retrouver avec un capital mais pas forcément les parts donc encore une fois il faut toujours aller au bout de la démarche et c'est là dessus qu'on a une valeur ajoutée en tant qu'expert comptable et c'est là dessus qu'on peut valoriser une relation interprofessionnelle avec des institutions de la qualité d'AG2R merci Gilles c'est surtout l'offre packagée voilà c'est ici je passe le traitement c'est ça tu vois soit par décès soit par invalidité absolue et définitive qui provoquera une baisse conséquente du chiffre d'affaires et mettra en difficulté la pérennité de l'entreprise alors mon home-clé il peut me servir aussi à payer les charges et le salaire d'un remplaçant temporaire qui est l'home-clé déjà dans les petites unités c'est assez facile à définir bien entendu et surtout quelle est sa valeur quelle est la valeur de l'home-clé quelle est la valeur de votre client s'il fallait le remplacer c'est d'abord une fiscalité d'éductibilité des cotisations versées possibilité d'étalement pardon sur 5 ans du produit exceptionnel généré par le versement de la prestation parce que c'est un bénéfice exceptionnel et la prestation versée est considérée comme un produit exceptionnel et fiscalisé à ce titre l'entreprise est le seul bénéficiaire de la solution donc l'assuré c'est la personne l'homme ou la femme clé le souscripteur d'entreprise et le bénéficiaire l'entreprise également un exemple tarifaire pour 200 000 euros de capital d'essai à 40 ans ça coûterait 222 euros par an si bien sûr madame Paul est en bon état de santé bien entendu je ne vais pas dire que ça ne coûte rien mais ça coûte quand même peu cher donc j'ai ma responsabilité de dirigeant j'ai ma responsabilité d'entreprise est-ce que je peux me protéger contre le risque d'être remis en cause à titre personnel à quel coût pour quoi faire les risques vous les connaissez on en rencontre régulièrement une faute de gestion un manquement aux obligations statutaires une infraction aux dispositions légales les conséquences qui seraient pécuniaires les dommages d'intérêt la défense civile ou pénale et les frais de réhabilitation de l'image du dirigeant la responsabilité civile qui est un peu connexe à mon métier d'assurance de la personne qu'on trouve plus en assurance dommage prévoit justement à la couverture de ces risques-là et bien sûr vérifier la qualité du contrat en dehors de son coût sur les prestations inhérentes à celui-ci responsabilité de l'entreprise et si mon entreprise reçoit un avis de contrôle fiscal ou social qui va payer les honoraires de mon expert-comptable de mon avocat existe-t-il une solution assurancielle oui il y a des protections juridiques que vous connaissez pour un CA qui est compris entre 500 et 700 000 euros pour par exemple son entreprise ça lui coûterait un peu plus de 600 euros par an ça vaut peut-être le coup aussi d'inciter nos clients à s'assurer pour ce risque-là avec votre concours d'experts comptables alors elle s'est développée elle souhaite s'agrandir avec des associés donc Gilles tu vas intervenir par rapport à ce qu'on avait prévu sur la garantie croisée entre associés puisqu'on l'a évoqué déjà de nombreuses fois tous les deux risque de blocage de l'entreprise risque juridique risque financier est-ce que tu as un mot peut-être à nous dire là-dessus sur déjà le fonctionnement dans les statuts ou le pacte d'associés sur des points de vigilance Gilles oui donc on l'a déjà abordé il y a quelques minutes c'est évidemment l'idée que les statuts de la société ou le pacte d'associés mais enfin notamment SS ça peut tout à fait être dans les statuts doivent prévoir quid qu'est-ce qui se passe s'il y a un associé qui décède la règle étant en l'absence de dispositions statutaires les parts sont transmises aux héritiers d'accord les héritiers pouvant être les enfants mais pouvant être d'autres personnes et en tout état de cause pouvant être des personnes avec lesquelles les associés historiques n'ont pas forcément envie de se retrouver dans la société plusieurs clauses sont envisageables il y a évidemment l'agrément c'est-à-dire au moment du décès on traite le sujet est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec les héritiers qui récupèrent les parts il y avait également la clause d'exclusion alors qu'elle était une clause beaucoup plus forte mais beaucoup plus en même temps rigoureuse qui consiste à dire quoi qu'il arrive les héritiers ne deviendront pas associés de la société alors c'est une clause qui peut paraître séduisante sur le papier mais qui impose quand même de racheter les parts c'est-à-dire que si on a mis une clause d'exclusion on n'a pas le choix il faut racheter les parts d'où la pertinence d'ailleurs de ces contrats d'assurance croisée puisque le principe c'est vous souscrivez une assurance une assurance d'essai sur la tête de vos associés et si l'un décède vous récupérez un capital pour racheter les parts et rendre liquide la succession de votre associé donc il y a toutes ces clauses statutaires on peut également citer la clause de continuation dans laquelle on prévoit dès aujourd'hui quels seront les héritiers qui seront acceptés comme associés et ceux qui ne le seront pas mais toute cette clause doit être ajustée au fil de l'évolution aussi de la vie puisqu'il y a des enfants qui peuvent naître il peut y avoir des tensions qui apparaissent donc toutes ces clauses doivent être retravaillées de manière très régulière et surtout utiliser avec précaution encore une fois une clause d'exclusion ça peut paraître très séduisant sur le papier mais s'imposer de racheter des parts ça peut se transformer en boulet le jour où il faut sortir le cash voilà ce que je peux dire là-dessus Stéphane sachant qu'il nous reste 2-3 minutes donc je ne veux pas m'éterniser sur le sujet ok on pourra revenir avec vous faire une session peut-être dédiée à la protection des associés et des conséquences bien sûr fiscales, sociales, juridiques là-dessus donc on l'a vu sur merci Gilles de ce complément avec les clauses d'agrément ou autre c'est s'il n'est rien prévu c'est souvent la cata entre eux souvent succession avec la famille du décédé on n'a pas prévu donc on se retrouve bercé par un code civil un peu standard et c'est parfois un peu difficile avec des potentielles pertes de pouvoir qui peuvent être avérées et donc on va aller et je terminerai là-dessus sur la clause croisée entre associés pour pouvoir protéger tout le monde le plus possible avec les éléments que nous a donnés Gilles par rapport à une clause standard qui protégerait que peu parfois le dirigeant et surtout les survivants donc soit les survivants ont la capacité contributive personnelle pour acheter les actions et les parts sociales du décédé ou est la capacité à aller chercher un emprunt pour le financer ou trois ils ont souscrit une assurance qui leur permet de garder un peu de trésorerie pour pouvoir continuer à exercer et la pérennité de leur entreprise donc là-dessus on est extrêmement impératif on s'accorde à une rédaction extrêmement fine croisée entre associés vous avez un exemple à droite d'un formulaire qu'on a fait tramer validé par le notariat et avec vous et chez le notaire d'ailleurs du client sera déposé cette clause pour pouvoir être enregistré et qu'il n'y ait aucun problème lors de la survenance de ce sinistre-là donc ça peaufine ça complète les clauses qu'on a évoquées du code civil comme le mandat de protection future créé en 2009 et qui n'est pas très utilisé surtout qu'il est révocable et révisable ça peut pas dans tous les dossiers mais ça peut avoir du sens on le voit dans des dossiers un peu à enjeu sur lequel au début vous le savez dans l'association tout va bien et les choses évoluent et les règles du jeu doivent être marquées de plus en plus ça peut être là une des pistes de réflexion qu'on peut vous livrer ce matin sur ce sujet sensible on aura évoqué trop rapidement ces sujets évidemment la protection immédiate du dirigeant et de sa famille la protection de l'entreprise et de ses salariés et la protection du dirigeant et de ses associés avec tous les applicatifs on aurait pu faire la journée avec Gilles avec vous sur ces sujets mais surtout on va pouvoir répondre peut-être à un échange de questions réponses avant de faire la conclusion Gilles pour respecter peut-être les agendas et le timing qui nous a été demandé exactement puisqu'on arrive on arrive au bout alors je ne vois pas de questions je vois des remerciements non je ne vois pas de questions alors si certains participants le souhaitent n'hésitez pas je crois que vous pouvez lever la main alors je ne sais pas si ça vous permet de prendre la parole mais vous pouvez essayer si vous le souhaitez on va attendre quelques secondes voir si des participants se manifestent écoute à priori je ne vois rien je ne suis pas un immense expert mais je ne vois rien ok écoute Stéphane je pense que nous allons pouvoir clôturer c'est ce que j'ai écrit merci pour votre participation vous avez été à peu près 65 à rester connecté à peu près c'est ça c'est ça avoir répondu à votre attente on l'espère avec Gilles alors certains vont peut-être nous dire qu'on a survolé d'autres pas assez affinés d'autres etc vous arrivez peut-être des attentes ce qu'on vous propose peut-être Gilles c'est nous faire remonter peut-être les questions complémentaires qui pourraient émerger après notre déconnexion et puis on s'engage à faire peut-être Gilles un mot commun en mettant en piège le support pour nos participants et puis avec nos coordonnées pour pouvoir suivre au fil de l'eau ou vous faire rebondir sur un contact local selon vos régions voilà ce que je pourrais en dire c'était un plaisir comme d'habitude d'animer et de m'avoir invité Gilles à ECF le national c'est toujours un bonheur de partager ces animations avec toi c'est toujours passionnant et je vois une pluie de remerciements sur le chat attendez ravis pour tout le monde merci à tous c'était très positif pour tout le monde merci à tous alors je souhaite à tout le monde une bonne journée une bonne fin de période fiscale pour ceux qui tirent jusqu'au 30 juin notamment sur les déclarations de revenus c'est la dernière ligne droite c'est ah on a des remerciements de Tahiti tu vois Stéphane ah top et on est tout à fait prêts à intervenir prochainement dans le cabinet à Tahiti je viendrai comme consultant merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous on se revoit bientôt j'espère en présentiel n'oubliez pas le congrès ECF à la rentrée en septembre c'est à Marseille ça va être super le programme est sorti ou va sortir dans les jours à venir je ne sais plus si c'est déjà public mais bloquez déjà les dates c'est aux alentours du 20 septembre si je peux vous dire ça en 30 secondes c'est le 20 et 21 septembre voilà donc bloquez ça venez au congrès ECF on aura grand plaisir de vous retrouver en présentiel pour faire la fête mais aussi pour travailler ensemble bonne journée à tous merci Stéphane merci à G2R La Mondiale merci Gilles au revoir salut à voir Mario est là je crois qu'on est encore en ligne Stéphane merci Stéphane moi il faut que je file je ne pourrais pas te rappeler après parce que j'ai une réunion merci pour tout salut merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane